La joie Dans cette belle neuvaine à Saint-Joseph, tu peux t'imaginer comment la Vierge Marie chante à Joseph « Mon âme exalte le Seigneur, il le bénit pour ta présence, mon beau Joseph, dans ma vie ». L'amour de Marie pour Joseph est beaucoup plus vrai, beaucoup plus réel qu'on ne peut l'imaginer. Ce ne sont pas deux statues, ce sont deux êtres vivants qui se sont profondément aimés et qui ensemble ont donné la vie à Jésus. Non pas de manière charnelle, mais de manière spirituelle, de manière mystique. On en parlera une autre fois. J'espère que tu as aimé hier l'histoire de l'escalier. C'est merveilleux. Puis chez nous, on continue aussi avec des petites choses, pas des choses grandes comme celles-là. Mais on voit les passages de Joseph dans nos journées et on se réjouit. Aujourd'hui, on en est à notre cinquième journée de la neuvaine. Et tu sais, le document dont je me sers, c'est le document que je t'ai envoyé en PDF. Je t'ai envoyé ça la veille qu'on commence. Alors, va dans tes courriels, va dans tes supprimés peut-être, mais tu vas le retrouver si tu as besoin. Libre à toi. Aujourd'hui, c'est « Père dans l'accueil ». Voilà le titre qu'on donne à Jésus et ce qu'on veut exploiter. Ce n'est pas nécessairement si facile que ça, mais en même temps, si on peut comprendre ce que Joseph veut nous dire, ça va être merveilleux. L'accueil des événements. L'événement personne, l'événement situation. Le grand événement dans la vie de Joseph qui a été, qui a demandé de l'accueil, c'était évidemment que Marie se retrouve enceinte par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et devant l'événement, on peut le nier ou on peut l'accueillir. L'accueillir, l'assumer et l'intégrer. D'accord? Rappelle-toi de ces trois mots-là. Accueillir l'événement, l'assumer et l'intégrer. Et c'est ça que Joseph a fait. Sa réaction était d'incompréhension, c'est normal, il ne pouvait pas comprendre. Mais ce n'est pas une incompréhension qui a amené à la déception ou à la révolte. Et pourquoi? Parce qu'il s'est tourné rapidement vers Dieu. Lui aussi, il connaissait le psaume 34 qui dit « Qui regarde vers lui resplendira ». Même dans la douleur, il s'est tourné vers Dieu. Et là, il a consulté son Dieu. Il a consulté, il a réfléchi, il a accueilli cet événement-là. Cet événement-là est une réalité, c'est un fait. Et il va prendre une première décision qui va être de renvoyer en secret Marie avec une preuve profonde. Ça, c'est le moment où il assume sa décision. Il assume l'événement. Et voilà que là, Dieu intervient. De manière, je dirais, vraiment divine. Et ça permet à Joseph d'intégrer cet événement-là dans sa vie d'une manière dont il ne s'attendait surtout pas. Il l'a accueilli, il l'a assumé et avec l'aide de Dieu, il s'est réconcilié. Il a intégré cet événement-là dans sa vie. Et on connaît les résultats. Joseph, là, ce n'est pas un homme passif, un homme résigné qui a accueilli ça parce qu'il n'avait pas le choix de faire d'autres choses, mais pas du tout. Il a réagi, il a prié, il a posé des actes. Et on voit Joseph comme ça tout au long de sa vie. Dieu lui dit, attends, je vais te dire l'heure, Joseph. Mais Joseph réagit. On n'a qu'à penser quand il est arrivé à Bethléem. Il est arrivé à Bethléem, frappe à une porte, frappe à l'autre porte. Alors, personne ne lui ouvre, personne ne l'accueille. Alors, lui accueille cet événement-là d'être, en quelque part, rejeté de tout le monde. Et il l'assume. C'est ça, c'est ça qui est la réalité. Je l'accueille, je l'assume et je dois faire quelque chose. Et il trouve une grotte et il arrange la grotte pour que ce soit un endroit le plus convenable possible pour Marie et l'enfant. Alors, tu vois qu'accueillir les événements, ce n'est pas vivre dans la passivité et dire, je l'ai subi. Pas du tout. Accueillir, assumer et intégrer. Je te raconte, l'autre jour, j'étais au téléphone avec quelqu'un de l'Hydro-Québec, bien simplement. Et on discutait de quelque chose. Puis j'avais à ouvrir mon ordinateur pour qu'on se situe au même endroit. Puis deux, trois fois, deux fois, ma page a fermé pendant que je parlais parce qu'il y avait un certain délai. Et voilà que j'ai dit à la dame, excusez-moi une minute, ma page vient de se fermer. Alors, elle dit, c'est choquant ça, je dis, ben non, on va la réouvrir. Alors, je la réouvre, on continue de parler et encore une fois, arrive un délai et la page se ferme. Puis je dis, excusez-moi, je vais la réouvrir. Et, elle dit, c'est vraiment embêtant cette affaire-là, va falloir que je le dise, que les pages se ferment trop. Elle dit, ça ne vous dérange pas? Ben, j'ai dit, ça ne me dérange pas, ce n'est pas ce que je préfère. Mais je pensais en moi-même, accueillir, assumer, intégrer. Alors, j'ai dit, ben non, il y a pire que ça dans la vie, vous savez. Alors, elle dit, mais vous ne vous fâchez jamais, vous? J'ai dit, malheureusement, oui, je me fâche des fois. Mais, mais j'assaye pareil, j'assaye de tout mon être de ne pas trop me fâcher. Puis j'ai dit, vous savez, il y a du bon de ça, hein? Parce que dans le fait d'accueillir, assumer, intégrer, c'est qu'on voit Dieu qui tire du bon de ce qui nous apparaissait épouvantable. Puis j'ai dit, vous voyez ce qu'il y a de bon à l'intérieur de ça? On est en train de se parler comme des êtres humains, puis on ne fait pas juste régler des affaires. Elle dit, ah ben ça, c'est vrai, par exemple. C'est vrai, puis c'est même agréable. Alors, tu vois, c'est une petite méthode bien simple que Joseph nous enseigne. Puis le pape nous dit quelque chose de tellement merveilleux à l'intérieur de ça. Il dit, il faut laisser de côté la colère et la déception quand on n'est pas capable d'accueillir ou d'assumer quelque chose. Très souvent, c'est ça qui arrive, la colère et la déception. Puis, il dit, si on sait accueillir, alors on entre dans quelque chose de nouveau. Et surtout, quand on accueille avec Dieu, on entre encore dans quelque chose de plus merveilleux. Et c'est ça le réalisme chrétien. C'est le christianisme dans la vie quotidienne qui nous ouvre à quelque chose de tellement plus grand. Mais, pour cela, il faut avoir un don. Tu te souviens-tu d'un don que j'aime beaucoup, puis que j'ai parlé, dont j'ai parlé souvent dans le tréduire, le don de force dans la maladie, puis je te disais que c'était plus grand que la santé. Ben, ce don de force, on en a besoin aussi dans le quotidien de nos journées. Comme pour ne pas se fâcher. Le don de force, c'est le don qui nous aide à nous maîtriser. Sais-tu que ça en prend pas mal? Facile de se laisser aller, mais ça en prend de la force pour être doux. Les doux, ce ne sont pas des gens mous, c'est des gens qui peuvent se faire violence. Alors, si on demandait au Seigneur de nous donner ce don de force pour être capable d'accueillir l'événement de notre histoire, de notre famille, de notre origine, d'où on vient, de certains membres de nos familles, on aimerait mieux pas trop en parler. Accueillir, l'assumer que c'est comme ça, pour permettre à Dieu de tirer du bien de tout ça et nous aider, nous autres aussi, à être heureux. Tu sais, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, et on va le voir dans l'évangile aujourd'hui, il a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver. Pas juste pour nous sauver à la fin de notre vie, mais nous sauver dans le quotidien des événements que parfois on a de la misère à accueillir, qui nous déroutent complètement, comme l'événement de Joseph, mais avec la grâce, avec l'aide de la prière, avec l'aide de Saint Joseph de ce temps-ci, on arrive à pouvoir être sauvé. Accueillir l'événement, l'assumer et l'intégrer dans notre vie et permettre à Dieu d'en faire des merveilles. Alors, merci Saint-Joseph, merci notre beau Saint-Joseph d'avoir vécu ça pour nous l'enseigner. Quelques-uns m'ont demandé d'où vient ce beau Joseph. Je te le dis simplement, c'est notre petite soeur Brigitte, qui est presque russe maintenant. Brigitte, elle est en Russie depuis presque une vingtaine d'années. Elle a appris l'art de l'iconographie et c'est elle qui a fait cette icône de Joseph pour notre petit frère Alexandre dans la communauté. Alors voilà, bon dimanche, bon dimanche rose et on se retrouve demain. Aimeable Saint, vous qu'à la Vierge Mère Le Roi du Ciel Adonnez pour époux Vous que Jésus Honore comme Père Ô Saint-Joseph Ô Saint-Joseph Ô Saint-Joseph Priez, priez pour nous Toi Saint-Joseph qui es si beau Qui es si bon Montre-nous le visage de Dieu Père Révèle à chacun et à chacune aujourd'hui Le visage aimant de notre Dieu Père Providence Puis on te le demande et on te remercie d'avance Aussi d'exaucer toutes les autres intentions Que nous portons dans notre cœur et que nous te présentons Souvenez-vous Ô très chaste époux de Marie Mon aimable protecteur Saint-Joseph Que l'on n'a jamais entendu dire Que quelqu'un ait sollicité votre protection Et implorez votre secours Sans avoir été construit Je viens avec confiance Me présenter devant vous Et me recommander à vous avec ferveur Ne rejetez pas mes prières Père Virginie du Rédempteur Mais écoutez-les avec bonté Et daignez-les exaucer Amen Ô Saint-Joseph Ô Saint-Joseph Ô Saint-Joseph Priez, priez pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada